Ça fait des années qu'on demandait une augmentation. La ministre Linaire a enfin confirmé l'année dernière. Il faut savoir que les 2 millions, en fait, on l'a toujours présenté au niveau de l'Union des producteurs et je pense que les autres associations avec qui on discute, comme Prosper, doivent être d'accord avec nous. Ces 2 millions, en fait, ça a simplement couvert l'indexation parce qu'il faut savoir que pendant 11 ans, la commission de sélection du film est le seul organe qui n'a pas du tout été augmenté. Donc en fait, ces 2 millions nous servent juste à combler quelque part l'indexation que nous on subit au niveau du coût des tournages. Je parlais des salaires, mais c'est aussi l'augmentation globale de la vie, des frais généraux, forcément de l'énergie, on est en plein dedans, mais aussi au niveau des prestataires techniques, forcément, eux aussi, ils ont une pression et donc les locations de matériel augmentent aussi. Donc ces 2 millions, quelque part, nous permettront de compenser l'index. On a fait une étude au niveau de l'UPFF où on s'est rendu compte que sur les séries du ex fonds séries, 1 euro dépensé par la fédération engendre 6 euros de dépenses. Un film comme on en fait, nous, chez Fracas, on arrive à monter à 9 voire 10 fois plus de dépenses en fédération que l'euro que la fédération investit. Donc, en fait, c'est vraiment du win-win. Quand on accumule cela avec la région Wallonne ou Wallimage, c'est du 500 % voire plus en termes de dépenses. La région bruxelloise, c'est encore plus. On est dans un système qui est en fait extrêmement pérenne, que je trouve extrêmement pérenne. Rosetta, évidemment, était une pierre blanche dans le cinéma belge. Ça a complètement révolutionné l'approche que les gens pouvaient avoir. Je pense que Rosetta, c'est à la fois une œuvre hyper réaliste et à la internationale. Quand la Belgique arrive avec cette palme d'or, je pense qu'il n'y a pas loin de 25 ans maintenant, clairement, au niveau international, on a eu tous les spots qui se sont tournés vers la Belgique en se disant d'où vient ce film, d'où vient ce chef-d'œuvre. Je pense qu'on a eu cette image de cinéma social hyper réaliste qui nous a un peu collé, nous, en tant que producteurs et au niveau des auteurs. Ça a influencé toute une série de très grands réalisateurs belges que sont, par exemple, Joachim Lafosse ou Christophe Hermans. Je veux dire, ils ont été très influencés, je pense, par les films des frères. Nous, au niveau de la production, ça a fait exploser la notoriété de la Belgique à l'international. Mais je pense que le cinéma belge et ce qu'on offre à l'international et ce qu'on offre ici au public a aussi évolué, a pris différents chemins assez différents, que ce soit au niveau de la comédie, du film de genre ou des films peut-être un peu plus grand public aussi. Donc je pense que c'est une évolution logique, cohérente et saine aussi dans notre histoire.